La parole de Dieu, nous acclamons le Seigneur, et Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh Jésus, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oh, car il est glorieux, est digne de régner, l'agneau, l'agneau, est souverain. Oui, nous élevons, nous élevons, nous élevons, pour l'adorer, l'agneau, et souverain. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain dans les cieux, tu es souverain sur la terre, tu es souverain dans nos vies, Seigneur. Oui, nous nous prosternons devant de toi, nous nous inclinons devant de toi, Seigneur. Tu n'as pas de semblable, tu n'as pas de pareil, Jésus, digne de gloire, tu es digne de louange, digne d'honneur, digne de magnificence. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tendre Père, merci depuis le matin, tu n'as cessé de nous parler, tu n'as cessé d'instruire, tu n'as cessé de te révéler au travers de ta parole. Seigneur, maintenant encore, nous avons besoin de toi. Maintenant encore, nous avons soif de toi. Précieux Saint-Esprit, toi qui sens le coeur de Dieu. Précieux Saint-Esprit, toi qui nous révèles le Père. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parle-nous Saint-Esprit, instruis-nous Saint-Esprit, enseigne-nous Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps, prends le contrôle de chaque détail, prends le contrôle de chaque mot, de chaque phrase, de chaque pensée. Saint-Esprit, nous nous livrons à toi. Conduis toute chose, esprit du Dieu très haut. Conduis toute chose, esprit de sagesse. Conduis toute chose, esprit d'intelligence. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, place dans nos corps la pensée du Père. Esprit de Dieu, place dans nos corps la pensée de Dieu. Esprit du Dieu très haut, place dans nos corps la semence pour vie. que remercie, Sainte Esprit, Saint-Esprit, Fais-nous entendre la voix de Dieu Fais-nous entendre la voix du Père Fais-le Saint-Esprit Nous sommes là pour toi Au nom de Jésus Que quelqu'un m'aide à dire Amen Shalom, 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 shalom Nous pouvons nous asseoir Que le nom du Seigneur soit glorifié Amen J'ai béni le Seigneur Pour les enseignements que nous avons déjà reçus Depuis le matin Que le nom du Seigneur soit glorifié Alors pendant ces quelques 50 minutes J'aimerais parler avec vous De la loi des priorités Et la gestion du temps La loi de priorité et la gestion La gestion du temps Alors si vous avez peut-être des préoccupations Et des questions On va voir à la fin Si on aura un peu de temps On pourra toujours accorder un temps Pour les questions-réponses Nous sommes dans Ecclésiastes chapitre 3ème Du premier au huitième verset Ecclésiastes 3, 1 à 8 La Bible dit ceci Il y a un temps pour tout Un temps pour toutes choses sous les cieux Un temps pour naître Et un temps pour mourir Un temps pour planter Et un temps pour arracher Ce qui a été planté Un temps pour tuer Et un temps pour guérir Un temps pour abattre Et un temps pour bâtir Un temps pour pleurer Et un temps pour rire Un temps pour se lamenter Et un temps pour danser Un temps pour lancer des pierres Et un temps pour ramasser des pierres un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour la distraction, un temps pour le travail, un temps pour la télé, un temps pour autre chose, un temps pour la famille, il y a un temps pour le ministère, un temps pour les amis, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses, tout doit rester circonscrit dans son temps, il y a un temps approprié pour chaque chose, et mes amis, dans cette affaire de l'enfantement de la destinée, le temps est capital, le temps est déterminant, que dis-je, la gestion du temps demeure un paramètre incontournable dans l'enfantement de la destinée, si tu comprends l'importance de la gestion du temps, mon ami, tu es parti gagner, mais si tu ne sais pas gérer le temps, les choses vont t'échapper, vont t'effiler entre les doigts, et il y a une chose qui nous aide dans la gestion du temps, dans l'organisation même de notre temps, c'est le sens de priorité, vous voyez, bien aimé, tu accordes du temps aux choses que tu estimes prioritaires pour toi, vous comprenez ça ? Donc, le temps est accordé aux choses que tu estimes être prioritaires, et les priorités sont définies par la valeur et l'importance que tu accordes à ces choses-là, plus quelque chose a de l'importance pour toi, plus tu y accordes du temps. Voilà pourquoi, cher bien aimé, souvent nous sommes dans des illusions, nous sommes dans ce que je dirais, nous sommes plus dans le virtuel que dans la réalité. Même par rapport à Dieu, aujourd'hui dans nos prières, nous le disons, certains disent, Dieu tu es 15, d'autres disent, Dieu tu es ma priorité, mais c'est faux, c'est faux, Dieu n'est pas ta priorité. Veux-tu identifier tes priorités ? Regarde le temps que tu accordes aux choses. Le temps que tu accordes aux choses te donne une idée sur les priorités que tu accordes à ces choses-là. Les choses prioritaires reçoivent une grande partie de ton temps. Et quand nous disons que Dieu est notre priorité, frère, combien de temps accordes-tu à Dieu ? Combien de temps accordes-tu dans la méditation de la parole ? Combien de temps accordes-tu dans la prière ? Combien de temps accordes-tu dans les choses de Dieu ? Ces choses sont des indicateurs, des révélateurs de la place que Dieu occupe dans ton cœur. Et les priorités, on les découvre par le temps qu'on accorde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le temps accordé aux choses est déterminé par l'importance et la valeur que ces choses représentent pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc il serait important, ou plutôt nous ne pouvons parler de la gestion de temps sans pour autant parler de la loi de priorité. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça qu'il y a ce texte célèbre que j'aime, que nous avons lu hier, en chronique 12-32. Je suis dans la version d'Arbi. La Bible dit qu'en parlant des fils d'Issakar, la Bible dit qu'il savait discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans la gestion du temps, nous avons besoin du discernement du temps. Alors je vais rapidement définir quelques concepts avant d'aller plus loin. Quand on parle de la gestion du temps, gestion c'est tout simplement l'aptitude à contrôler, l'aptitude à organiser, mais aussi l'aptitude à prévoir. Donc dans la gestion, il y a le contrôle, il y a l'organisation et il y a la prévision. Mais parler de gestion, c'est aussi cette capacité à faire face au mieux que l'on peut à certaines situations complexes. Une situation complexe, j'y fais face. La gestion, ma gestion de quelque chose détermine ma manière avec laquelle je fais face à la chose. Je deal avec la chose. Vous êtes avec moi ? Mais parler de la gestion, c'est aussi savoir où est-ce qu'on est avec une chose, jusqu'où est-ce que ça peut nous amener et quelles sont les mesures que l'on doit prendre. Quand je gère, j'analyse, où est-ce que j'en suis avec cette affaire et comment est-ce que je peux évoluer pour que ça m'amène quelque part. Vous voyez, ces réflexions-là, c'est des éléments que l'on retrouve dans la gestion de quelque chose. Vous êtes avec moi. Mais on est donc en train de parler de la gestion du temps. Le temps, c'est ce mouvement ininterrompu par lequel le futur devient le présent, le présent devient le passé. Et on est tous soumis à ça. Il n'y a que Dieu qui est en dehors du temps. Nous tous, nous sommes dans ce mouvement-là où des choses qui étaient hier, notre futur, deviennent notre présent. Et après un temps, le présent devient le passé. Et ça s'écoule. Et ça s'en va. Et le sage dit dans la Bible, une génération vient, une autre s'en va. Et ainsi, la vie continue de tourner. Rien n'est statique. Tout est en mouvement. Le temps n'est pas une réalité statique. Le temps est une réalité dynamique. Il évolue. Il s'en va. Et nul ne maîtrise le temps. Personne ne peut arrêter le temps. Nous subissons tous le temps. Vous voyez ? C'est une réalité qu'on ne peut gérer. Il faut composer avec le temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Le temps est là. Il suit son bonhomme de chemin. Notre responsabilité, c'est de gérer, plutôt que de composer, de nous associer avec le temps. Et de faire avec, de savoir nous organiser dans l'établissement de priorité, dans l'organisation de notre vie, mais dans le temps que Dieu nous a imparti. Et je suis venu vous dire ce matin qu'il n'y a que 24 heures par jour. On n'en aura pas plus, on n'en aura pas moins. Et Dieu accorde à tout le monde un package de 24 heures chaque jour. Ce que tu vas en faire, c'est ta responsabilité. Ce n'est plus Dieu. Il y en a d'autres qui en ont fait une bonne utilisation et qui ont récolté le fruit. Bien aimé, ça c'est un ballon de basket. C'est un mouchoir. Mais bon, vois un ballon de basket. C'est un ballon de basket. Si tu me donnes ce ballon de basket, je vais te distraire. Je vais même t'énerver à la limite. Mais donne ce ballon de basket à Michael Jordan. Il va te faire des millions. Vous voyez ? Et pourtant c'est la même chose qu'on met et à ma disposition et à sa disposition. Vous prenez un ballon de football, vous donnez un Messie, c'est la gloire. Mais vous me donnez le même ballon de football, c'est une grosse distraction. Vous voyez ça ? Pareil avec le temps. Dieu accorde à tout le monde le même package. 24 heures. Ce que tu vas en faire, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Vous voyez ? Et dans l'enfantement de la destinée, nous devons composer avec le temps. Car tout se joue dans le temps. Tout se joue dans le temps. Mes chers bien-aimés, le temps qui passe, je l'ai dit hier, ne revient pas. Les choses que nous avons ratées, les opportunités que nous avons ratées, ne reviendront plus. Notre Dieu restaure. Mais ce qui est passé est déjà passé. Les choses que tu pourrais avoir à 25 ans, tu l'auras peut-être à 60 ans. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su gérer le temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ? Le temps est capital dans la destinée. Alors, on sera aussi en train de parler des priorités. Parler des priorités, c'est parler de la qualité de ce qui se situe avant dans le temps. Vous voyez ? Qu'est-ce que je mets en priorité ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en premier lieu dans l'organisation de mon temps ? Ça, c'est ma priorité. Mais la priorité, c'est aussi ce droit de passer avant un autre ou avant les autres. Vous voyez ? Ça, j'ai fait passer ça avant tout. Pourquoi ? Parce que c'est prioritaire. La priorité, c'est aussi le fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important que quelque chose d'autre. C'est pour moi, ça a pour moi une certaine importance. Je gère ça en premier lieu. Je considère cela avec une certaine importance parce que c'est ma priorité. La priorité, c'est pour finir l'importance préférentielle que l'on accorde à quelque chose. Quelles sont tes priorités ? Alors, le mot priorité cache trois idées. Trois idées derrière le concept priorité. La première, c'est l'idée de la primauté, c'est-à-dire la prééminence ou la prédominance d'une personne ou d'une chose ou d'un fait. Quand on parle de la priorité, on sous-entend la primauté, on sous-entend la prééminence, on sous-entend la prédominance d'une chose par rapport à d'autres choses. Deuxième idée, derrière la priorité, c'est l'idée de la préférence, c'est-à-dire considérer une chose ou une personne ou un fait avec plus de valeur. Troisième idée, derrière le concept priorité, c'est l'idée de l'urgence, c'est-à-dire caractère de ce qui ne peut souffrir d'aucun retard ni d'aucun report. C'est urgent. Quelque chose qui est pour moi priorité, c'est une chose à laquelle j'accorde une certaine urgence. Ça, ça ne peut pas tarder. Ça, ça ne peut pas être reporté. Non, 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 pourquoi ? Parce que c'est ma priorité, j'y accorde une certaine urgence, une certaine diligence. Que quelqu'un dise avec moi priorité. Et quand tu n'as aucune notion de priorité, tu auras du mal à organiser ton temps. Tout ce qui vient t'emporte. Tout ce qui arrive t'intéresse. Et tu te laisses aller dans tout et dans n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucun ordre de priorité. Là où il n'y a pas de sens de priorité, il n'y a pas non plus de valeur accordée au temps. Le temps est précieux. Certains disent que le temps, c'est de l'argent. Mais le temps, c'est la destinée. Ouais. J'avais dit ça hier. Si tu veux acclamer, acclame bien. J'aime ce passage de Proverbe 5.1 qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je prie que nous puissions écouter ce chose. Ça va nous augmenter notre savoir et nous allons acquérir de l'intelligence et de l'habileté. Alors, j'aimerais m'adresser à trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans. À cette catégorie-là, j'aimerais vous dire ceci. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Il y a des choses que nos aînés n'ont pas su faire, n'ont pas pu faire. Nous, nous avons l'opportunité de le faire. Et il ne faut pas attendre que le temps passe. Il ne faut jamais se dire, j'ai tout mon temps. Non, 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 c'est trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire. La deuxième chose que j'aimerais dire à cette catégorie, c'est que c'est maintenant le moment de faire la différence entre ce qui est prioritaire et y consacrer son temps et ce qui est accessoire. Vous voyez, c'est maintenant que nous devons développer ce réflexe d'identifier des choses prioritaires, des choses essentielles et de nous y investir, d'accorder du temps et de ne pas nous distraire avec des choses secondaires, avec des choses accessoires. Et troisièmement, j'aimerais vous dire que vous avez la responsabilité d'identifier vite et tôt votre appel, votre vocation. Et faites-en une priorité, faites-en votre priorité. Plus tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, ce que Dieu veut de toi, plus tu peux en faire ta priorité. Et tout tourne autour de ton appel, tout tourne autour de ta vocation. Il y a des conférences, je ne suis pas obligé d'assister à toutes les conférences, je ne suis pas obligé d'assister à tous les séminaires, je ne suis pas obligé d'écouter tous les prédicateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui, maximise ton temps par rapport à ton appel. Écoute des choses qui te guisent, qui te taillent, qui te façonnent, qui te boostent, qui te propulsent dans ta destinée. Fréquentes des gens qui contribuent à ton avancement vers ton appel. Vous voyez, tu n'as pas de temps à perdre, comme les anglophones disent, tu n'as pas de temps à perdre. Il y a des gens qui te font perdre de temps inutilement. Tu ne m'apportes rien, tu me distrais mon ami, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. On est tous enfants de Dieu dans la maison du Seigneur, mais on n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. Avec qui, avec qui passes-tu ton temps ? Des gens qui te distraient. Vous passez quatre heures ensemble et après le quatre heures, tu as l'impression d'un vide. Tu n'as avancé dans rien. Mon ami, ça c'est une perte de temps, c'est du gaspillage. Alors quand tu identifies tôt, ton appel, ta vocation ou tes vocations ou tes mandats, ça te permet d'y accorder beaucoup plus de priorités, beaucoup plus de ton temps. Travaille ton lendemain, travaille ton avenir, travaille ta destinée. Écoutez chers amis, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que le fruit et le résultat d'hier. Oui, ce que je suis aujourd'hui est la résultante de ce que j'ai eu à faire hier. Ce que je serai demain sera la conséquence de ce que je fais aujourd'hui. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Alors si je n'ai pas le sens de priorité, si je n'ai pas une bonne gestion du temps, mon ami, demain, je ne récolterai que le fruit de mes manquements d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de magie à cela. C'est la loi de la moisson et des sémailles. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il les récoltera. Ce que tu sèmes dans ton temps aujourd'hui, tu le récolteras demain. J'aime ce passage de la Bible qui dit, quand on sème, le vent, on récolte la tempête. Tu vois ? Donc demain, ça va te revenir en plein visage. Tes distractions d'aujourd'hui. À quoi est-ce que tu passes ton temps ? La deuxième catégorie des personnes à qui j'aimerais m'adresser, c'est ces personnes dont l'âge varie entre 30 et 50 ans. Je voudrais vous dire trois choses. Moi-même, je suis dedans. Premièrement, nous devons savoir une chose, que bientôt, nous allons amorcer la phase descendante de notre vie. Si nous ne l'avons pas déjà amorcée. Vous savez, la vie est une courbe. À un moment donné, on monte et puis on atteint le plateau et on se met à redescendre, à redescendre vers le grand départ. Et nous devons être conscients de cela. Plus on est conscient, plus on n'a pas de temps pour des futilités. Deuxième chose, j'aimerais nous dire que c'est maintenant et plus que jamais, maintenant, le moment de nous asseoir et identifier les priorités de notre vie et de nous y investir avec force, vigueur et enthousiasme. La force que j'ai maintenant, demain, je ne l'aurai plus. Et cette force m'est accordée que pour très peu de temps parce que je suis déjà en train d'amorcer le plateau de ma vie. Bientôt, ce sera la phase descendante. Troisième chose que j'aimerais nous dire, nous qui faisons partie de cette tranche, c'est que nous ne devons plus nous laisser distraire par des choses vaines et inutiles. Vous savez, il y a un âge où on n'a plus le temps pour certaines choses, pour certaines distractions, certaines futilités. On n'a plus le temps pour ça. Je n'ai plus le temps de m'asseoir pendant des heures en train de jouer au, je ne sais pas moi, au jeu de dame avec toi. Je n'ai plus le temps de m'asseoir devant la télé et gaspiller des heures. Tu suis un long métrage pendant quatre heures. Tu suis des séries télévisées. En une journée, tu as fini toutes les saisons. Saison 1, saison 2, saison 3, tu es là devant la télé en train de manger des chips et de boire de coca. Et c'est toute ta journée qui passe comme ça. Mais mon ami, tu es un insensé. Tu es en train de bousiller ta destinée. Et ces gens que tu admires devant la télé, eux, ils ne bousillent pas leur destinée. Eux, ils bossent, c'est leur boulot et ils gagnent de l'argent. Ils se font des millions de dollars. Mais toi, tu es là en train de gaspiller ton temps et de voir ta destinée passer comme ça. Défiler devant tes yeux sans saisir les opportunités que Dieu te donne. Des étudiants, tu as examiné dans trois, quatre jours, tu as épreuve. Mais regarde comment tu utilises ton temps. Tu as encore de temps pour des sorties, pour des fêtes. Ce n'est pas mauvais ces choses, mais chaque chose dans son temps. Il y a des moments où tu dois apprendre à dire aux amis, mes amis, je vous aime bien, mais là, j'ai des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus importantes à faire. Il y a des épreuves qui arrivent, je dois être à la bibliothèque. S'il y a un temps où tu dois passer ton temps, c'est devant tes notes, devant tes ouvrages dans une bibliothèque. Pas devant la télé, en train de suivre des séries, des séries. Tu suis 24 heures chrono. Pendant 48 heures, tu suis 24 heures chrono. Et après, devant les examens, Seigneur Jésus, ô Esprit de Dieu, toi qui connais toutes choses, révèle-moi. Écoutez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez ? Toi, tu sais que tu as des deadlines au bureau, tu as des dossiers que tu dois traiter, mais tu passes ton temps à boire. Et puis après, tu es sous pression, sous pression du temps, des délais qui avancent, des travaux que tu ne sais délivrer, parce qu'il n'y a pas de temps et tu te mets à courir dans tous les sens. Et très vite, c'est des dépressions. Très vite, c'est des AVC. Très vite, c'est des surménages. Pasteur, priez pour moi, j'ai des attaques. Mon ami, tu t'es attaqué toi-même. Non, pasteur, j'ai des attaques. J'ai l'impression que ça vient de l'Afrique, parce que je sens mes nerfs très tendus. Mon ami, tu t'attaques toi-même. Si tu pouvais avoir le sens de priorité, tu n'allais pas perdre ton temps dans des futilités et ne travailler qu'à la dernière minute. Là, tu te mets à courir. Des fois, non, je n'ai pas le temps, pasteur, je n'ai pas le temps. Pourquoi tu n'as jamais le temps ? C'est parce que tu as un problème d'organisation de temps. Des choses que tu peux faire maintenant, calmement, tu attends la dernière minute. Vous savez, moi, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de courir dans les aéroports. Et je peux arriver à l'aéroport deux heures avant, ça ne me dérange pas. Alors là, je marche calmement, je vais faire mes formalités en sifflant. Quand tout le monde stresse plutôt dans les queues de contrôle de sécurité, moi, j'avance calmement. Je peux même te laisser passer. J'ai géré mon temps. Je ne stresse pas, je ne cours pas. Mais je vois des gens dans les aéroports. Valise à gauche, valise à droite. Et c'est comme ça que tu n'arrêteras pas de courir toute ta vie. Pourquoi ? Parce que tu as un problème d'organisation. Et tout ça, c'est quand tu sais identifier tes priorités, ça te permet de mieux organiser ton temps. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Mais il y a aussi la troisième catégorie des personnes à qui j'aimerais parler. Je ne fais pas encore partie de cette catégorie. C'est ceux dont l'âge varie entre 50 et plus. Alors, si vous avez vécu avec le sens de priorité, ou si vous vivez avec le sens de priorité, devenez pour nous une bibliothèque vivante. Nous viendrons vous consulter. Vous serez pour nous un mentor, une mentor. Vous serez pour nous un coach. Si vous êtes passé à côté des choses essentielles, parce que vous avez mal identifié et mal géré les priorités de vos vies, et aujourd'hui vous payez le pot au cassé, je voudrais vous dire que vous ne pouvez plus rien faire avec ce que vous n'avez pas. Mais vous pouvez tout faire avec ce qui vous reste. J'ai suivi le pasteur Félix en parlant de son père. J'ai eu un pincement dans mon cœur qui a 87 ans et qui parle plus du passé que du futur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de projet d'avenir. Vous voyez ? Mais à 50 ans, à 60 ans, on peut encore se permettre. Et la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous sommes dans Ecclésiastes 9, 4. Vous voyez ? Dans Esaïe 40, 30 à 31, écoutez ce que la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Oui, même à 60 ans, Dieu peut encore te renouveler. Rien n'est encore perdu. Je ne sais pas, plusieurs connaissent le pasteur Kawata. Le pasteur Kawata, dans un accident, il a perdu sa main droite. Et il se lamentait jusqu'au jour où le Seigneur lui dit, mon fils, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu, mais tu peux tout faire avec ce qui te reste. Dieu lui disait avec la main gauche, tu peux vivre et avancer. Aujourd'hui, c'est parmi les hommes les plus respectés dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'avec ce que j'ai, je peux toujours faire des exploits. Tu as perdu beaucoup de temps, mon ami, ce qui est passé est passé. Regarde, si tu restes trois ans à vivre, tu peux encore maximiser les trois ans. Vous savez, chers bien-aimés, Dieu est le Dieu de la restauration. Et avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour commencer. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu besoin de dix ans pour impacter l'humanité. Trois ans, tout simplement. Et avec Dieu, une verge qui est placée dans l'arche en une seule nuit, la verge peut pousser des fleurs, de bourgeons et porter des fruits. En une seule nuit, dans la présence de Dieu, avec notre Dieu, le retard est un mot qui peut toujours être récupéré. Ne te dis pas, de toute façon, ça, ça ne me concerne plus. Non. Puisqu'il y a encore le souffle de Dieu en toi, il y a de l'espérance. Tu peux encore faire quelque chose. Donc ce message, ce n'est pas pour te décourager, mais pour te dire qu'avec Dieu, rien n'est encore perdu. Aussi longtemps que tu vis, tout est toujours possible. Amen. Notre texte de base, ça sera dans Juge 9. Juge 9, 8 à 15. Juge 9, 8 à 15, la Bible dit un texte que j'aime, Apologie de Jota. Les arbres partirent pour aller ouindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerais-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ? Et les arbres dirent, te figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerais-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ? Et les arbres dirent, t'as la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerais-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ? Alors, tous les arbres dirent, te bouissons d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le bouisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira de bouissons d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Alors, il y a quatre leçons que nous allons tirer de ce texte. Quatre enseignements que nous allons tirer de ce texte. La première leçon est la suivante. Chacun de nous est appelé à faire face à toutes sortes de sollicitations. Vous voyez comment les arbres sont sollicités ? Venez régner sur nous. Viens, sois notre roi. Bien-aimés, dans la vie, nous serons toujours soumis aux sollicitations. Sollicitations veut tout simplement dire l'action d'être sollicités à faire quelque chose pour quelqu'un ou encore l'action d'être sollicités pour recevoir quelque chose de quelqu'un. Nous sommes tous soumis à cela. Alors, écoutez ça. Une sollicitation peut être banale, c'est-à-dire ne suscite aucun intérêt particulier. On te sollicite pour si, tu banalises. Vous savez, cher bien-aimé, nous avons tous des choses qui représentent pour nous une véritable tentation. Moi, je n'aime pas les chocolats. Tu peux me donner un paquet de chocolat comme ça, ça ne me dit rien. Mais il y a quelqu'un d'autre, dès qu'il voit un paquet de chocolat, il se met à saliver. Pourquoi ? Parce qu'il aime le chocolat. Et le jour où on me dit ne mange plus le chocolat, à Donquerre. Mais quelqu'un d'autre, le priver du chocolat, c'est la mort. Vous voyez ? Et le jour où on va le solliciter avec un bon paquet de chocolat, ce sera une tentation sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'il accorde une certaine importance à la chose. Alors, la sollicitation devient agressive et constitue une véritable pression sur notre volonté par rapport à l'intérêt qu'on accorde à la chose qui nous sollicite. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est là que la sollicitation devient une vraie tentation pour les uns et une banalité pour les autres. Alors, écoutez ces deux affirmations. Plus une sollicitation offre des avantages, plus elle est séduisante. Plus elle nous attire et plus elle peut nous faire perdre nos priorités. Plus une sollicitation offre des avantages, plus elle est séduisante, plus elle nous attire et plus elle peut nous faire perdre nos priorités. Une deuxième affirmation. Ce n'est pas parce qu'une chose est intéressante et attrayante qu'elle doit devenir une priorité. Non. Non. Il y a des choses qui sont très attrayantes mais ce n'est pas pour autant qu'elles doivent devenir une priorité. Il y a des séries télévisées qui sont intéressantes mais je n'en ferai pas forcément ma priorité. Quand j'ai le temps, je veux suivre. Quand je n'ai pas le temps, je vais m'investir aux choses essentielles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,12 Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et par ailleurs, l'apôtre Paul dit dans son premier épître de Corinthiens toujours le chapitre dixième, le verset vingt-troisième Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qui te sollicitent qui sont intéressantes mais elles ne sont pas importantes. Deuxième vérité, deuxième leçon que ce texte que nous venons de lire nous enseigne est la suivante. Tes priorités déterminent tes attitudes face aux sollicitations. Tes priorités déterminent tes attitudes face aux sollicitations. Autrement dit ta réaction ou ta réponse aux différentes sollicitations dépendent de tes priorités. C'est-à-dire des choses qui méritent ton temps, des choses qui ont pour toi de la valeur vont déterminer ta réaction et ta réponse aux différentes sollicitations. Alors ici je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Alors ici il y a cinq vérités que j'aimerais développer avec vous. La première est la suivante. La loi des priorités te préserve de la complaisance. La loi de priorité c'est-à-dire quand on connaît l'importance de l'ordre de priorité bien aimé on n'est pas complaisant. Nous devons apprendre certaines fois à dire non à certaines sollicitations. À dire non à certaines personnes à dire non à certaines choses. Mon ami je t'aime bien mais là je ne peux pas t'accompagner j'ai d'autres choses à faire. Et il y a des gens qui sont qui sont prêts à tout. Tu viens le voir à six heures tu lui demandes de t'accompagner à Bruxelles il est dispo. Et vous revenez à quinze heures tu viens le revoir tu lui demandes de t'accompagner à Marseille il est dispo. Lui il est toujours il est trop gentil. Non vous savez nous sommes des enfants de Dieu l'amour supporte tout. Mon ami ça c'est de la naïveté. tu n'es pas obligé d'être gentil avec tout le monde tu as besoin des fois d'être un peu rigoureux apprends à dire non apprends à dire non avec courtoisie mais tu dis non avec sourire aux lèvres non. nous sommes sollicités par tellement de choses qui peuvent perturber nos priorités. Les hommes nous sollicitent les amis les frères les collègues il y a des gens qui sont prêts d'oublier leur travail pour aller aider quelqu'un d'autre dans ces vous voyez mais toi même tu as des deadlines mais toi même tu as des choses à finir apprends à finir d'abord si tu as un peu de temps tu peux toujours aider les autres mais d'abord c'est tes priorités j'entends quelqu'un dire mais pasteur où est la place de l'amour l'amour est là mais tu ne peux aimer ton prochain que comme tu t'aimes toi même selon qu'il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi même ne me dis pas que tu aimes ton prochain si toi même tu ne t'aimes pas comment peux-tu être en train de sacrifier ta vie en me disant que c'est pour aider les autres ça n'a aucun sens tu as tes priorités tu as des choses importantes tu as ta famille tu as ta femme tu as tes enfants tu as ton mari tu as ton travail c'est tes priorités mais tu passes plus ton temps avec tes amis qu'avec tes enfants tes enfants ne te voient presque jamais tu sors très tôt tu rentres très tard surtout vous ici en Europe avec toutes les pressions que vous avez vous sortez très tôt vous rentrez très tard vous n'avez jamais le temps pour les enfants vous courez derrière derrière l'argent derrière l'argent derrière l'argent c'est bien toute cette chose mais soyez sage très vite votre petite fille aura 21 ans et elle partira sans avoir rien reçu de vous votre fille votre fille ne vous connaîtra pas et vous vous ne la connaîtrez pas non plus vous serez deux étrangers dans une même maison pourquoi tu n'as pas su établir les priorités est-ce que tu prends des vacances avec tes enfants non non pas soeur j'ai tellement des défis des challenges je dois enfanter ma destinée il faut que je travaille j'ai quatre j'ai quatre boulots je travaille je travaille de 5 heures à 10 heures et puis je cours rapidement à 11 heures je commence un autre travail jusqu'à 15 heures et puis je cours rapidement à 16 heures je commence un autre travail jusqu'à 22 heures et je cours rapidement un autre travail jusqu'à 2 heures du matin je rentre dormir et à 5 heures je suis encore réparti hey tout ça pour quoi ? pour l'argent la Bible dit en vain vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard j'annonce autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil mes amis des fois nous devons arriver à comprendre que la vie ne tourne pas qu'autour de l'argent il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'argent il y a ta famille le temps que tu dois passer avec tes enfants le temps que tu dois passer avec ton mari le temps que tu dois passer avec ta femme le temps que tu dois passer avec ton Seigneur en prière si je suis en train de parler à quelqu'un et tout ça ça s'organise ça se planifie on est en octobre tu planifies déjà deux semaines rien que toi et la famille et tu économises vous allez loin dans un endroit où personne ne vous dérangera tu éteins ton téléphone ton whatsapp tu éteins toutes ces choses tu passes du temps avec ta famille bien-aimés moi s'il y a une chose avec laquelle je ne transige pas c'est mes vacances en famille je pars loin chaque année avec ma femme et mes enfants parce que je sais que demain ces enfants vont partir si je suis en train de parler à quelqu'un et je disais donc plusieurs choses nous sollicitent les amis les frères les collègues le monde nous sollicite et ses plaisirs vous voyez le diable et ses désirs le désir de la chair nous sollicitent nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes ces sollicitations les circonstances imprévues nous sollicitent nous devons apprendre à dire non aux choses qui ne cadrent pas avec notre programme non ça ce n'était pas dans mon programme d'accord mon ami est-ce qu'on peut programmer ça tu m'appelles à 23h pour me parler de ton urgence mon ami mais ce n'est pas une urgence pour moi que tes urgences ne deviennent pas mes urgences j'ai aussi mes urgences maintenant ce qui est urgent pour moi c'est dormir parce que j'ai travaillé toute la journée si je ne dors pas suffisamment demain j'aurai de problèmes dans mes priorités dans mon ministère je dois dormir mon ami je prie pour toi que Dieu te donne la paix et demain appelle moi à 10h on va parler Seigneur je recommande ma soeur entre tes mains oh que la paix de Dieu qui surpasse inonde son coeur qu'elle dorme en paix au nom de Jésus ma soeur dit très fort Amen et demain si tu oublies de m'appeler moi je te rappelle dis moi ma soeur tu as dormi tu t'es réveillé ah oui pastor vraiment merci pour l'appel les imprévus nous sollicitent mais nous devons savoir être des fois ferme écoutez ce que la Bible dit dans Luc 13 31-32 ce même jour quelques pharisiens vinrent lui dire va-t'en pars d'ici car Hérode veut te tuer il répondit allez et dites à ce renard voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini il connaissait son programme et il était imperturbable même pas Hérode ne pouvait le déranger dans ses priorités il dit allez dire à ces renards que je travaille aujourd'hui je travaillerai demain et le troisième jour j'aurai fini je vais lui donner sa paix mais maintenant ça c'est mes priorités je n'y transige pas écoutez ce texte le juge le juge que nous venions de lire écoutez les réponses de l'olivier du figuier de la vigne ils ont su dire non même à la royauté à la royauté qui dirait non à la royauté mais ils ont compris que peu importe le dégré peu importe la le côté alléchant de la sollicitation je reste dans mes priorités deuxième vérité à ce niveau est la suivante le manque de priorité conduira inévitablement au manque de stabilité et de fermeté tu vas manquer de constance tu seras vacillant tu seras emporté et balotté parce que tu n'as pas de priorité quand on ne tient pas compte de la loi de priorité on accepte n'importe quoi n'importe quand n'importe où et n'importe comment avec n'importe tout quand on ne sait pas établir les priorités on accorde son temps à tout ce qui se présente sauf à l'essentiel le sens de priorité nous permet d'être sélectif il y a des choses que je prends il y a des choses que je ne prends pas il y a des choses que j'accepte il y a des choses que je n'accepte pas j'ai des priorités et un homme sans priorité se retrouvera en train de tout faire sauf ce qu'il est censé de faire nous sommes dans Luc 10 38 à 42 Luc 10 38 à 42 comme Jésus était en chemin avec ses disciples il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison elle avait une soeur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur écouter sa parole Marthe occupait à divers soins domestiques survint et dit Seigneur cela ne te fait-il rien comme un soeur me laisse seul pour servir dis-lui donc de m'aider le Seigneur lui répondit Marthe Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté alors pour Marthe ce qui était prioritaire c'était être dans la cuisine servir le Seigneur préparer pour le Seigneur mais pour Marie ce qui était prioritaire c'était de rester au pied de Jésus écoutez ceci les conflits commencent à naître quand on ne partage plus les mêmes priorités voilà pourquoi dans le choix du mariage ceux qui ne sont pas encore mariés levez les mains combien de garçons combien de soeurs ok regardez-vous les uns les autres et choisissez écoutez ça dans le choix dans le choix du mariage c'est important de prendre en compte les priorités de sa vie oui parce que si tu épouses un homme ou une femme qui ne partagent pas les mêmes priorités avec toi vous aurez souvent des conflits d'intérêt elle elle sera dans si alors que toi tu seras dans ça et c'est des déchirements c'est des incompréhensions pourquoi parce que vous n'avez pas la même vision et Marthe et Marie se tiraillent pourquoi parce qu'elles n'ont pas les mêmes priorités pour Marie ma priorité c'est de rester au pied du maître c'est de communier avec le Seigneur c'est de partager ce temps d'intimité avec Dieu mais pour Marthe la priorité c'était le ministère c'est de servir c'était l'activité faire des activités écoutez ce qui intéresse le coeur de Dieu c'est pas tellement les activités que tu fais pour lui c'est pas tellement ton ministère c'est pas tellement ton service c'est ta communion avec lui vous voyez et Jésus a pris la défense de la personne qui avait pour priorité la communion avec lui plutôt que celle qui avait pour priorité le ministère le service je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu nous aide troisième vérité nous n'aurons pas tous les mêmes priorités au même moment vous voyez c'est très important de le savoir nous n'aurons pas tous les mêmes priorités au même moment et très souvent les gens ont tendance à vouloir faire de leur priorité la priorité de tout le monde non mon ami tu dois tu dois comprendre qu'à chacun ses priorités ce qui est prioritaire pour toi ne le sera pas forcément pour moi et ce qui est prioritaire pour moi ne le sera pas forcément pour toi et nous devons comprendre cela ainsi tu ne vas plus te fâcher le jour où ta copine te dira non je ne peux pas faire ça non je ne peux pas aller avec toi je suis en train de parler à quelqu'un et de la même manière que la loi des priorités nous apprend à dire non à certaines personnes la même loi nous apprend aussi à accepter que l'on nous dise non tu as de la rancœur dans ton cœur pourquoi ? parce que tu as demandé service à ta sœur à ton frère et elle il n'a pas pu te le rendre mon ami aussi vrai que tu as des priorités elle aussi lui aussi assez assez priorité donc accepte des fois qu'on te dise non sans murmurer le frère Jean demande la main à la sœur Viviane la sœur Viviane pour elle le mariage n'est pas encore une priorité j'ai d'autres priorités pour l'instant le mariage c'est plus tard c'est normal c'est chacun ses priorités si pour toi tu dois te marier maintenant pour elle ce n'est pas encore le moment alors accepte qu'elle te dise non mon frère pourquoi depuis le temps tu ne parles plus à la sœur tu ne la salues plus pourquoi ? parce qu'elle t'a dit non accepte respect autant que tu veux qu'on respecte tes priorités respecte aussi les priorités des autres toi aussi ma sœur tu peux revoir un peu tes priorités alors quatrième vérité à ce point un homme sans priorité est un homme sans objectif un homme sans priorité est un homme sans objectif vous savez cher bien aimé c'est les objectifs qui déterminent et définissent nos priorités n'est-ce pas ? oui si mes objectifs c'est telle 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 chose je vais en faire mes priorités vous voyez parce que c'est des buts que je veux atteindre donc mes priorités ne sont rien d'autre que les reflets de mes objectifs et quand tu vois un homme qui n'a pas de priorité dans sa vie tu n'as pas besoin d'une parole de connaissance d'une prophétie pour savoir que c'est un homme sans ambition la bible dit dans proverbe 21 verset 5 la première partie les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance français courant dit celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance l'élaboration des plans veut dire l'établissement des objectifs et nul ne peut atteindre les objectifs sans fixer les priorités et les priorités déterminent la gestion du temps vous êtes en train de me suivre alors montre-moi un homme qui sait établir les priorités je te montrerai un homme qui sait organiser son temps et qui va enfanter sa destinée montre-moi un homme qui sait établir ses priorités je te montrerai un homme qui a toujours du temps pour tout ah plutôt montre-moi un homme qui ne sait pas établir ses priorités moi je te montrerai un homme qui a toujours du temps pour tout et qui échoue dans tous ses projets nous devons savoir cher bien-aimé que la réussite de toute entreprise est étroitement liée à la manière avec laquelle les priorités auxquelles accorder du temps sont établies je suis-je en train je suis en train de parler à quelqu'un cinquième vérité ignorer la loi des priorités t'expose à un avenir rempli de stress des regrets et des remords ignorer la loi des priorités t'expose à un avenir rempli de stress des regrets et des remords pourquoi ? parce que tout simplement on n'a pas su faire les choses essentielles et importantes dans le temps et on se retrouve dans les stress dans les regrets et dans les remords à force de donner la priorité aux choses secondaires on finit par se retrouver dans des stress que produit la pression du temps je prie que Dieu nous aide rapidement le troisième point parce que là on était en train d'exploiter la deuxième leçon n'est-ce pas ? vous êtes en train de me suivre ? la troisième leçon que ce texte de juge nous enseigne c'est le principe de la clarté des priorités oui alors ce principe dit qu'il est difficile de céder à n'importe quelle sollicitation quand les priorités sont clairement définis et clairement établis dans notre esprit tu vas céder difficilement alors écoutez les réponses de ces trois arbres premièrement la réponse de l'olivier nous sommes dans juge 9-9 mais l'olivier leur répondit renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres version d'Arbi dit laisserai-je ma graisse par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes et irai-je m'agiter pour les arbres alors à cause de la loi de priorité même la royauté était pour l'olivier semblable à de l'agitation il dit je ne veux pas aller m'agiter pour les arbres alors que j'ai ma graisse qui m'assure l'honneur de Dieu et des hommes la Bible dit dans Philippiens 3-7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les ai et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ les priorités les priorités étaient claires dans l'esprit de Paul si bien que des choses qui autrefois représentaient beaucoup d'intérêt il les regarde désormais comme de la boue parce que les priorités ont changé écoutez la réponse du figuier il dit ceci nous sommes au 11ème verset de Juge 11 mais le figuier leur répondit renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres la réponse de la vigne et les arbres dirent à la vigne viens toi reine sur nous mais la vigne leur répondit verset 13 renoncerai-je à mon vin qui rejouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres alors il y a une chose en commun entre ces trois personnages la chose commune c'est que pour les trois les priorités sont clairement définies et clairement établies et ils ne se laissent pas distraire ils ne se laissent pas agiter et cela a produit comme conséquence la fermeté la constance et la stabilité mais aussi de l'assurance de la détermination et de la persévérance il y a tellement de choses à dire bon on va aller à la quatrième leçon la loi de la de priorité c'est la loi la quatrième leçon plutôt c'est la loi de priorité des priorités la loi des priorités des priorités alors écoutez ça c'est par là qu'on va chuter et on va peut-être prendre deux trois questions l'être humain est appelé à avoir plusieurs priorités une pluralité une diversité de priorités autant sa vie est constituée de plusieurs secteurs de plusieurs aspects autant il y aura des priorités je suis père je suis pasteur je suis grand frère je suis petit frère je suis ami je suis collègue vous voyez et toutes ces casquettes génèrent des priorités des priorités d'ordre familial des priorités dans la vie conjugale des priorités dans la vie sentimentale des priorités dans la vie relationnelle des priorités professionnelles des priorités ministériales des priorités académiques des priorités financières des priorités sanitaires Vous voyez, autant il y a d'aspects dans ma vie, autant il y a de priorités. Vous êtes en train de me suivre, n'est-ce pas ? Alors ici, la bonne question serait la suivante. Quel est le bon ordre de priorité au milieu de toutes ces priorités qui nous sollicitent ? Quelle priorité passe avant les autres ? La réponse est la suivante. Tout dépend du temps et des circonstances. Oui, tout dépend du temps et des circonstances. Alors imaginez, je suis ici. On me dit, pasteur Ken, ton enfant vient de connaître un accident juste au coin ici. Mais de toute façon, je vais vous oublier, vous n'allez pas croire. Ou on me dit, ton enfant est en train de convulser, là. Non mais ça devient ma priorité. Je laisse tout, je veux m'occuper de la vie de mon enfant. Parce que maintenant là, c'est ça ma priorité. Mais il y a quelques minutes avant, tu serais venu me prendre pour qu'on aille suivre un film quelque part. Je te dirais, non, je n'ai pas le temps, j'ai un ministère à remplir. Tout dépend du temps, tout dépend des circonstances. Que Dieu nous donne la sagesse de discerner le temps où nous devons accorder la priorité à ci ou à ça. Et je vais vous choquer, mais il y a des moments où la distraction devient une priorité. J'ai travaillé pendant plusieurs heures et je commence à me sentir comprimé au-dedans de moi. J'ai besoin de mettre un peu d'air dans mon esprit. J'ai besoin de décompresser. En ce moment-là, j'ai besoin de me divertir. J'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'aller rigoler, j'ai envie d'aller suivre un bon film de l'huile de Funès. En ce moment-là, c'est ma priorité parce que si je ne fais pas ça, il y a un câble qui va sauter pour ne pas utiliser un autre terme. J'avais sauté un câble. Donc tout dépend des temps et des circonstances. Alors les priorités ne sont pas statiques. Vous aurez compris que les priorités peuvent être dynamiques. Les choses qui sont prioritaires maintenant ne le seront pas forcément demain. Et les choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas prioritaires maintenant, peuvent le devenir demain. Les priorités changent selon les temps et selon les circonstances. Il y a des facteurs qui déterminent les priorités, des facteurs qui influencent les priorités et des facteurs qui vont même jusqu'à changer complètement l'ordre des priorités. Tout dépend des enjeux. Gloire au Seigneur. Mais il est important de noter une chose, que dans cette pluralité des priorités, il faut apprendre à les gérer. C'est-à-dire, parmi toutes ces priorités, il y a toujours ce que je pourrais appeler la priorité des priorités. Les anglophones disent « first things first ». Les premières choses avant, en premier. D'où la nécessité de discerner les choses véritablement importantes au temps T. Voilà pourquoi en Israël, justement, il y avait des fils d'Issaka pour savoir ce qu'Israël devait faire. Et nous avons besoin de ce discernement-là. Si j'avais beaucoup plus de temps, j'allais nous parler de comment est-ce que beaucoup de gens perdent le temps devant la télé, devant les émissions, devant les programmes et comment ça les rattrape plus tard. Et j'allais même vous donner les statistiques, comment est-ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent dans le tabac. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, ils ont été influencés par des images, par des films qu'ils ont suivis à la télé, des programmes qu'ils ont suivis à la télé. Donc, ces temps d'exposition devant la télé ne te laissent pas indifférent. Ça t'affecte et ça t'affecte négativement. Et ça perturbe toute ta destinée, ça perturbe toute ta vie. J'aurais parlé aussi de l'Internet qui nous bouffe sérieusement notre temps aujourd'hui. Nous passons tellement de temps sur Internet, dans des réseaux, on est constamment sur WhatsApp, sur Instagram, en train de s'envoyer des photos. Je me demande pourquoi, 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 en fait toujours. Oui, et je vais vous dire, chers bien-aimés, ces temps, ces histoires nous bouffent tellement de temps. Tu es sur Facebook, tu n'es pas obligé de réagir à tous les commentaires, à tout ce que tu vois. Mais tu commentes toujours tout, tu rajoutes tout. Tu n'es pas obligé, tu as d'autres choses beaucoup plus importantes à faire que de passer ton temps, à commenter sur tout, à réagir sur tout. C'est des voleurs de temps. C'est des, comment je dirais, c'est des... Ça bouffe notre temps à un niveau inimaginable. On doit se ressaisir. Les smartphones, les smartphones. Il y a des gens qui... Pour qui c'est devenu une véritable addiction. Il ne peut sortir sans smartphone. Il peut avoir fait 20 minutes sur l'autoroute, et à 120 à l'heure, à 130 à l'heure, ici en France, c'est ça, à 130. Et il se rend compte qu'il a laissé son smartphone, mais il rentre à la maison prendre son smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut vivre sans. Ça devient une addiction et ça tue des priorités. Nous devons apprendre à nous défaire de toutes ces choses qui bouffent inutilement notre temps. et investir le temps dans les choses essentielles de la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ça, les anges ne viendront pas le faire à ta place. C'est à toi de décider de le faire. Pour d'autres encore, c'est des jeux vidéo. Il peut passer des heures et des heures devant le console de jeu. Pip, pip, pip. Et c'est incroyable. Et il y a même des... Tu vas voir un papa de 50 ans. Que Dieu nous aide. Alors, je vais chuter. Faites une priorité de ce qui est réellement important. Alors, la question ici, c'est comment arriver à bien établir les priorités sans se méprendre sur leur importance. Quels sont les repères pour identifier les priorités ? Comment savoir qu'une chose doit passer avant l'autre ? Alors, il existe un paramètre, un facteur universel et déterminant dans l'établissement des priorités. C'est la place et les intérêts de Dieu. La place et les intérêts de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose autre. Faites tout pour la gloire, pour la gloire de Dieu. Alors, que veut dire faire tout pour la gloire de Dieu ? Honorez Dieu, glorifiez Dieu, magnifiez Dieu. Faites tout de manière à ce que Dieu se retrouve. Faites tout de manière à ce que Dieu trouve sa part, que Dieu trouve son compte. Faites tout pour rejouir et satisfaire le cœur de Dieu. Faites tout pour que Dieu trouve ses intérêts. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Gloire au Seigneur. Et notre texte nous enseigne justement à faire de Dieu notre priorité des priorités. Rémarquez une chose dans la réaction de nos trois personnages ici. Les trois arbres. Il y a une différence entre d'une part le figuier et d'autre part l'olivier et la vigne. En quoi consiste cette différence ? Écoutez la réponse du figuier. Nous sommes au verset 11e. Le figuier dit ceci. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ? Le figuier a des priorités, c'est clair. Mais le facteur déterminant dans l'établissement de ses priorités, c'est sa propre personne. Il parle de ma douceur et de mon excellent fruit. Donc ma douceur, disons ma personne, mes intérêts, c'est sur base de ça que je fixe ma priorité. Vous voyez ? Alors l'olivier dit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes ? Darby dit, laisserai-je ma graisse par laquelle on honore par moi Dieu ? Une autre version en Sterval dit, renoncerai-je à mon huile que Dieu honore en moi ? Et la vigne dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes ? Alors, par ce passage, l'olivier et la vigne veulent tout simplement dire, voici notre priorité. Ou voici la base sur laquelle nous établissons nos priorités. C'est les hommages dus à Dieu, c'est l'honneur dû à Dieu, vous voyez ? C'est des choses qui nous rendent utiles pour notre Dieu. C'est des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Qu'est-ce que Dieu veut de toi ? C'est des éléments dont tu as besoin pour établir les priorités dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Oui. Nous avons été créés plutôt pour rejouir le cœur de Dieu. Alors, tout ce que je fais, ma priorité, c'est d'abord que Dieu se rejouisse. Et tout le reste vient après. Et si je prends cet élément comme base, frère, ça oriente mon jugement dans le discernement de l'importance que je dois accorder à chaque temps pour une chose ou une autre. Où est l'intérêt de Dieu ? Est-ce que Dieu se retrouve ? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse maintenant ? Et même quand on était plus jeunes dans la foi, il y a des questions simples comme ça, on se posait, Jésus-Christ, à ma place, aurait pris quelle option ? Aurait pris quelle décision ? Aurait accordé la priorité à quoi ? Et c'est sur base de ça que tout le reste vient. J'organise mon temps par rapport aux priorités, mais aux priorités selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre quelques deux, trois questions. La première. Oui, pasteur. Oui, bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse avant d'abord, pasteur, pour cette merveilleuse intervention. J'ai été profondément édifié. Dieu seul, oui. Oui, alors ma question est celle-ci. C'est justement lié aussi bien à notre vocation qui est spirituelle qu'à tout ce qu'on peut faire autour. Parce que cela revient à dire que si j'ai bien compris l'enseignement, ce sont déjà des choses auxquelles je crois et que j'applique aussi. Comment concilier les deux et comment gérer la réaction de notre environnement ? Je veux dire, en tant que pasteur, par exemple, et tout ce que je fais autour, j'essaie d'organiser mon temps de façon à être efficace aussi bien dans l'œuvre de Dieu que dans ce que je fais à côté. Mais cette organisation-là, malheureusement, ne peut ne pas être comprise aussi bien par l'organisation spirituelle que j'appelle Église que par autre environnement. Cela peut être la famille, les amis, etc. Comment je réagis face à cet environnement ? Sachant que la priorité, comme on vient de l'entendre, sont très importantes et c'est lié aussi au mandat que Dieu nous a donné. Merci. Merci. Très bonne question. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire que les priorités ne sont pas statiques. Les priorités sont dynamiques. Et les priorités peuvent être déterminées par les enjeux du moment. Les priorités peuvent changer selon le temps et les circonstances. Dans la vie, nous pouvons avoir plusieurs vocations. Mais il y a une vocation primaire et il y a d'autres vocations secondaires. Et même la vocation primaire ne devient primaire qu'au temps fixé par Dieu. Avant, ça peut être secondaire. Mais à un moment même, ça devient prioritaire, ça passe avant tout. Alors il faudra discerner dans quel temps je suis. Et nous devons savoir que nous avons plusieurs casquettes. Et toutes ces casquettes génèrent des priorités. Nous sommes à la fois père, nous sommes à la fois pasteur, nous sommes à la fois employé. Vous voyez ? Et Ecclesiastes nous montre qu'il doit avoir un temps pour toute chose. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ce temps, c'est pour l'église. Ce temps-ci, je ferme les téléphones de l'église, j'ouvre les téléphones du boulot. Ce temps, je ferme les... j'éteins les deux téléphones parce que c'est le temps de la famille. Ce temps, vous voyez ? Donc savoir organiser. Aujourd'hui, c'est samedi. Je ne travaille pas. Je ne vais pas à l'église. C'est la famille. Mais de lundi à vendredi, je ne vais pas à l'église. Je travaille. C'est le temps du travail. Donc quand on sait organiser son temps par rapport à toutes ces différentes casquettes, ça nous permet d'être efficaces et efficients. L'environnement ne comprend pas forcément la façon dont vous essayez de gérer les temps. C'est ça ma question. Comment on réagit face à la pression de cet environnement ? Pasteur, si Jésus devait plaire aux hommes, il ne serait pas allé à la croix. Il serait devenu roi en Israël. Vous voyez ? Nous ne vivons pas pour plaire aux hommes. Nous vivons pour plaire à Dieu. Deuxième question. Il n'y a pas de deuxième question. Troisième, j'avais dit trois questions. Troisième question. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire soit rendu à notre Dieu. Tape la main de ton voisin. Dis, apprends à gérer ton temps. Dis, apprends à gérer tes priorités. Je pense que l'enseignement est clair. Merci beaucoup, pasteur Ken. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons être efficaces. Alors, la gestion du temps est très, très, très importante. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et si Dieu le permet, nous voulons intégrer ce module, cet enseignement, même dans la formation que nous voulons donner. au bien-aimé.